Le moment de torsion, la charge n'est pas appliquée en fait dans l'axe de la pièce. La charge peut être appliquée en dehors de l'axe de la pièce et puis ça crée la torsion. Et on verra le détail de ceci lorsque nous serons dans le chapitre approprié. Donc, avec la flexion pure, les moments fléchissants sont différents de zéro. L'effort normal est égal à zéro, il n'existe pas. L'effort tranchant n'existe pas. Les moments de torsion n'existe pas. Et là, nous avons affaire à la flexion pure. La flexion simple. Quand est-ce qu'il y a une flexion simple ? Je crois qu'avec mes exercices, vous allez essayer un peu de comprendre. Et on va se mettre en niveau en fait. La flexion simple. Quand est-ce qu'il y a une flexion simple ? Il y aura flexion simple si les éléments de réduction se réduisent en moment fléchissants qui doivent être différents des zéros. Là, c'est les moments fléchissants qui doivent exister parce que pour qu'on parle en fait de la flexion, il faut que les moments fléchissants existent. Si les moments fléchissants n'existent pas, ne parlez pas de la flexion. Donc, vous avez les moments fléchissants qui sont différents des zéros. L'effort normal doit être égal à zéro parce que nous sommes dans la flexion simple. L'effort tranchant, qui est l'effort de cisaillement, doit être différent des zéros. Les moments de torsion égales à zéros. Dans ces cas ici, nous allons parler de la flexion simple. Donc là, c'est la flexion simple. Moment fléchissants différent des zéros. Effort normal égal à zéros. Effort tranchant différent des zéros. Et le moment de torsion égal à zéros. Et le moment de torsion égal à zéros.